Et nous sommes en direct et tout le monde nous voit parfait ! Bonjour le chat, bonjour à tous, bienvenue sur cet événement de l'add-on qui est en ligne parce que notre cher ami le coronavirus nous empêche de nous rassembler, du coup on se rassemble par internet. Et donc je suis accompagnée de deux personnes incroyables, des personnes qui sont des professionnels dans leur domaine et qui vont vous émerveiller, ce sont leurs propres mots. Bonjour Pia, bonjour Anthony ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez donc vous présenter, on va peut-être commencer donc avec Pia ? Eh oui, là j'ai la beauté, je m'appelle Pia Jacques-Marc et je suis narrative designer chez Sianis Studio, je fais ce métier depuis plusieurs années et pour le moment mon plus gros jeu shippé c'est Call of Toulouse que vous avez peut-être eu le grand bonheur de faire. Super, merci Pia ! Et donc Anthony, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Jeuneau, je suis scénariste, narrative designer, ça fait bientôt une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le jeu vidéo, comment sais-je j'ai vu ça ? Je suis passé chez Assobo Studio et depuis deux ans je suis freelance et l'année dernière on a release, voilà ça commence bien un super talk sur le langue française, on a release Night Call, voilà et voilà. Bah du coup peut-être pour un peu replacer le contexte, je pense que c'est important, est-ce que vous pouvez nous présenter les deux jeux du coup dont vous venez de parler, Call of Cthulhu et Night Call ? Oui tout à fait, c'est deux jeux qui ont un point commun, c'est un gros point commun, c'est le mot Call, mais aussi des dialogues interactifs. Donc Call of Cthulhu c'est un jeu de rôle narratif qui est sorti fin 2018 sur toutes les bonnes plateformes, dans lequel un détective privé va enquêter sur une petite île dans les années 20 au large de Boston, sur la disparition mystérieuse et tragique de toute une famille et va bien sûr très rapidement découvrir qu'il y a une conspiration pleine de cultistes derrière ça, c'est peut-être le réveil d'un dieu embouti. Ouf, nice. Est-ce que Night Call est aussi épique ? Non, clairement pas, il est un petit peu moins terrifiant, un petit peu moins de monstre. Nous c'est un jeu, c'est un visual novel d'enquête dans lequel on incarne un chauffeur taxi à Paris qui toutes les nuits emmène sur sa banquette arrière des personnages haut en couleur et il doit, en parallèle de tout ça, il doit résoudre, arrêter, trouver des indices pour arrêter un serial killer, un tueur en série. Encore une fois, la langue française va en sortir grandite cette conférence, j'en suis persuadé. Et voilà, donc on rencontre plusieurs dizaines de personnages très colorés. D'accord, super. Parce que oui, donc là, aujourd'hui, vous allez nous parler, enfin vous allez nous faire un dialogue sur le dialogue interactif. Oui, exactement. On commence ? Enfin, je partage mon écran peut-être ? Oui, bah allez, on va pouvoir commencer en effet. En sachant qu'on vous a préparé un… On vous a préparé un… C'est bon, je ne sais pas si on le voit, tu me dis sur nos pages. Oui, si, si, regarde. C'est… Alors, comme Pia le disait, c'est vrai que call, c'est un peu le point commun qu'il y a entre nos projets. C'est vrai que Pia et moi, on se parle très souvent. Et donc, on n'est pas graphiste. Voilà, on se fait souvent des calls et il se trouve qu'il y a un mot qui nous lie tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a fait des jeux assez différents, je pense qu'on a une passion tous les deux pour les dialogues. En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait réveiller la nuit. Du coup, je pense qu'on pourrait commencer de manière extrêmement basique par définition de qu'est-ce que c'est qu'un dialogue interactif. En sachant qu'on est, je pense, plus ou moins d'accord, Pia et moi, on considère qu'un dialogue interactif, c'est une discussion entre deux personnages ou entre un personnage et plusieurs personnages, ou entre un personnage et lui-même, ou même entre un personnage et un joueur. Ou entre le jeu et un joueur. Entre le jeu et un joueur. Il se trouve que, surtout dans le projet de Pia, il y a des scènes où le personnage se parle à lui-même. Il y a des dialogues interactifs, des monologues interactifs. On considère aussi qu'un dialogue interactif, c'est un moyen de faire progresser la narration générale du jeu. Donc, Pia parle souvent de l'idée de moteur. C'est quelque chose qui va faire bouger l'intrigue, qui va faire bouger les personnages, qui va faire déplacer le jeu, en tout cas. Ça implique forcément qu'il y a derrière tout ça une structure narrative qui est différente. C'est-à-dire que si vous faites un jeu sans dialogue ou même sans dialogue interactif, vous n'allez pas du tout avoir la même structure. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Et puis, je pense que c'est ce qui fait vraiment, je dirais, important pour nous, en tout cas, en tant que narrative designer, c'est la question des conséquences. C'est-à-dire que les dialogues interactifs ont, alors peut-être pas doivent, parce qu'on a plein d'exemples. Donc, il y a des jeux qui ont des dialogues interactifs, mais qui n'ont pas de conséquences. Mais le fait qu'il y ait ou pas des conséquences est une définition du dialogue interactif pour nous. Oui, sachant qu'en fait, ce qui est très important pour Anthony et moi, c'est que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un ensemble, je dirais, de philosophie de travail, de tips, de petites règles, qu'on suit ou pas. Et ce qui va être intéressant, c'est au niveau des exemples qu'on va donner, c'est qu'à malgré tous les points communs qu'on a, ces petits tips, ces petites règles, ces petites questions qu'on va se poser, elles vont permettre de créer des jeux qui sont extrêmement différents, puisque les dialogues interactifs qu'on voit dans Night Call et dans Call of Tulu, ils n'ont pas la même finalité. Ils n'ont pas exactement la même fonction. Ils n'ont pas la même structure non plus. Donc, je trouve ça important de préciser ça. Sinon, je suis d'accord avec toi. Cool, c'est bien qu'on soit d'accord. En fait, il y a une chose qui est primordiale, c'est qu'on a fait tous les deux des jeux qui sont relativement linéaires. On en reparlera après. Et le fait d'avoir un dialogue interactif ne veut pas dire forcément que le jeu sera une partie en toutes les directions. Des exemples dont on discutait au départ, il y a beaucoup de jeux japonais, notamment quand on pense à Pokémon ou Golden Sun, par exemple, ou les Edda dans lesquels il y a des dialogues interactifs qui n'ont aucune espèce de conséquence sur le déroulement du jeu. Oui, il est fait un dialogue interactif où on vous dit « voulez-vous poursuivre l'aventure ? » Oui, non. Et peu importe la réponse, les personnages nous disent oui. Exactement. Moi, j'ai un traumatisme avec Golden Sun. La première fois que j'ai joué, un des premiers dialogues, un premier choix, c'est le roi qui nous demande « est-ce que vous voulez partir en aventure ? » et on peut répondre non. Auquel cas, le copain du héros se retourne et lui dit « ah, tu es rigolo ! » C'est un très bon jeu. Ce n'est pas ce que j'appelle un traumatisme. Tu ne joues pas à Golden Sun pour le dialogue. Je dirais que plus que les conséquences, ce qui nous lie et ce qui nous différencie de ces jeux-là, c'est qu'on donne l'illusion. Parce que nos structures, elles sont quand même assez linéaires aussi. Mais en revanche, par rapport à ces jeux japonais, ils ne font même pas semblant d'avoir des conséquences sur le jeu. De toute façon, des conséquences sur un jeu, en termes de prod, on le sait, ça coûte de l'argent. Donc, nous, on a la différence, c'est qu'on est très occidentaux dans notre démarche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le dialogue, c'est une évidence pour nous, les joueurs occidentaux, comme mécanique de jeu. Et donc, on va au moins faker, et en bon français, simuler, des conséquences. C'est un talk merveilleux, wonderful, awesome. Du coup, c'est un talk, c'est une conférence. Alors du coup, Pia, à quoi ça sert les dialogues ? Alors déjà, moi, tu connais mon cheval de bataille, c'est que pour moi, le dialogue interactif, c'est une brique de gameplay. Et il ne doit pas être là, il ne doit pas être dans ton jeu parce que tu aimes ça, ou parce que tu aimes écrire, ou parce que tu aimes écrire des mots, ou parce que tu es le nouveau Shakespeare, etc. Il doit être là parce qu'il doit répondre à une problématique de gameplay. Donc, il doit te permettre de jouer, il doit te permettre d'exprimer qui tu es en tant que joueur. Ça, c'est ma première règle. Est-ce que tu veux en ajouter une ? Non, c'est bien ce que tu dis. Par exemple, les mots différents du but. Ce n'est pas très clair, ça. Ce qui est important, c'est que… C'est lui qui a fait les slides. C'est moi qui ai fait les slides. Non, mais je pense que ce qu'on voulait dire avec Pia, c'est qu'on n'écrit pas pour se faire plaisir, en fait. L'objectif du dialogue, c'est de faire avancer le jeu, quoi. Oui, c'est assez étrange, mais c'est écrit, c'est rédigé, mais ce n'est pas littéraire. Voilà. J'en suis désolée. On va beaucoup parler de cette idée de style, parce que c'est quelque chose qui, je pense, nous tarot de tous les deux. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent écrire, quand ils commencent à rédiger leur projet, ils passent tellement de temps sur le style à se poser, vraiment à se casser la tête sur le style, alors que ce n'est pas vraiment la finalité. Le but d'un dialogue, c'est de donner de nouvelles informations, de faire une fois progresser le jeu. C'est vraiment un élément de gameplay. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a une chose que je trouve plutôt court à discuter, c'est ce que, quand on dit alterner entre micro et macro, c'est cette idée que le dialogue est quelque chose qui peut être à la fois terriblement banal, terriblement simple. C'est des toutes petites choses qui arrivent. Et en même temps, ça peut aussi être des grands moments, des grandes scènes, des grandes révélations. Et alors toi, tu as une définition que j'aime bien. Enfin, tu aimes bien séparer les choses en critique. Ah oui. Tu peux nous expliquer ça ? Ça, c'est bien. Carrément. Donc, le dialogue, c'est aussi un ensemble d'informations. Et moi, je suis une ancienne journaliste. Alors du coup, en journalisme, on passe notre temps à trier les informations et à les hiérarchiser par ordre d'importance. Et en fait, j'estime que la fonction première du dialogue interactif, outre qu'elle va te permettre d'exprimer ta personnalité en tant que joueur, donc elle va offrir aux joueurs le moyen de prolonger ce qu'on appelle la user experience, ça doit être corrélé avec ça, elle va permettre de faire passer des informations en informations critiques. Ça, c'est vraiment le but du jeu. C'est qu'est-ce que tu vas devoir faire après. Les informations majeures, c'est toutes les informations qui vont te permettre de comprendre ce qui se passe autour de toi, voire plus tard d'obtenir d'autres informations critiques. Et enfin, les informations mineures ou le fluff. Donc là, ça va vraiment être tout le background, tout le lore, etc. Et ce qui est hyper important, c'est que quand on construit des dialogues interactifs, un dialogue interactif, c'est d'abord une vision d'ensemble, en fait, d'une unité. Alors, on appelle ça une unité de narration ou de jeu. C'est un truc qu'on a découvert récemment, quand on fait pareil, on a truc de la même timeline, on a truc de la même façon, des divertents, des dégémeaux. Une mission, c'est une unité de jeu d'une quarantaine de minutes, on va dire, sur une grosse production ou sur une production moyenne. Et du coup, les dialogues interactifs, c'est d'abord un ensemble très macro, comme une sorte de constellation, en fait, d'informations. Qui vont être reliées entre elles, par des trucs qui n'existaient pas vraiment, qu'on va appeler le poisson, la grande, etc. Et une fois qu'on aura posé tous ces éléments macro, on va pouvoir petit à petit aller vers le plus micro. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Anthony, tu vas me dire si tu es complètement d'accord avec ça. Je pars vraiment de l'ensemble de la mission, du plus macro. En fait, je travaille par couche, 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 mais à chaque fois pour l'ensemble des dialogues. Et vraiment, la rédaction, c'est vraiment l'embellissement qui arrive en dernier. J'applique d'abord toutes les structures, tous les éléments clés du jeu qu'il faut mettre. Je pense qu'il faut imaginer ça. On fait des concours de métaphore avec Pia. J'entends une autre, mais c'est quand tu fais de la peinture sur toile. Tu fais d'abord des grandes zones. Je suis très nul en peinture, vous voyez bien. J'allais dire, ça dépend beaucoup de nos artistes, Anthony. Quand tu es sculpteur, il y a un vrai plaisir dans l'écriture qui, des fois, force les gens à commencer par faire le détail très précis de la main qui saisit le fruit, etc. Mais en vrai, il faut avoir une vision beaucoup plus globale. Je pense qu'on commence à faire des dialogues dans les jeux, qui est-à-dire une vision qui est où est-ce que ce texte va se placer, qu'est-ce qu'il va raconter de manière générale, si le joueur ne voit que ce dialogue-là, est-ce qu'il comprend quand même ce qui se passe, ou est-ce que ça se passe. C'est vrai que moi, j'aime bien cette idée de critique parce que c'est quelque chose qui existe aussi dans énormément d'autres métiers du jeu vidéo, qui est toujours ce critical path, ce chemin critique, ce senti critique, etc. qui est ce que les joueurs vont tous voir et il faut imaginer que l'écriture fonctionne un peu de la même manière. Alors moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien, tu en parles si bien, donc je vais te redonner la parole. Vas-y. Mais cette idée de ce travail chirurgical, parce que pour mettre un petit peu dans le contexte, on aimerait tous, bien sûr, pouvoir écrire avec notre style, on aimerait tous pouvoir passer des soirées religies avec une plume sur un parchemin, des choses merveilleuses. Il se trouve qu'en termes de production, en termes de travail, la plupart du temps, on est soit extrêmement en amont, soit on est vraiment la toute dernière seconde avant de finir le jeu. Donc, c'est vraiment la course. Donc, ce côté, le plaisir d'écrire en buvant un vieux whisky tourbé n'existe pas beaucoup pour nous. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que tu as pris du plaisir. J'en ai pris aussi, mais tu as une histoire particulière que je trouve très belle. C'est ce moment où tu t'es vraiment fait plaisir et c'est un moment très précis dans le jeu qui veut dire beaucoup de choses pour le joueur, pour toi, mais aussi pour le joueur. Oui. Je ne sais pas si tu veux la raconter ou pas. C'est sur les couleurs, c'est ça ? Oui, moi, je trouve que c'est une belle histoire. Oui, très bien. Je te force, désolé. Non, avec plaisir. Après, du coup, je te poserai une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure quand on s'est parlé. Oui, je vais te poser maintenant. Par exemple, dans Call of Tulu, c'est un jeu qui est assez grand. C'est un jeu qui doit faire sa douzaine d'heures de jeu et donc avec autant de dialogues interactifs, comme je le disais, qui servent de gameplay. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel tu es un détective. Et donc, pour donner l'impression de jouer au détective, au joueur, on va lui permettre d'utiliser des compétences. Je ne sais plus ce qu'il avait, l'observation, la psychologie, la dédiction, etc. Et donc, tous ces éléments-là sont finalement assez mécaniques. Et donc, ils te permettent d'avancer. Ils doivent être très, très clairs. C'est-à-dire que quand tu es face à un personnage qui veut te faire jouer, « Bonjour, je suis un témoin, mais je ne veux pas témoigner. » Bon, tu dois d'abord trouver comment passer cette première étape, comment tu vas le forcer à parler. Et ensuite, comment tu vas obtenir les informations qui vont te permettre d'avancer dans ton enquête. Et tout ça, finalement, c'est très critique, c'est très global, c'est très macro. Ça correspond vraiment au gameplay, à l'enquête principale, etc. Mais alors, comment est-ce que tu fais si tu as envie de donner un côté un petit peu coloré, un petit peu de saveur à ce que tu écris, un petit peu de chair au personnage et de psychologie sans que le personnage va te voir et te dise « Donc, en l'occurrence, le personnage d'un peintre, « Bonjour, je suis un peintre. » Et les couleurs sont très importantes dans ma vie. Ça, c'est un petit peu interdit, je pense, par la police de l'écriture des dialogues. Il y a la police qui arrive chez toi pour t'arrêter si tu fais ça. Oui, carrément, avec des cordes et tout, on s'entraîne vachement. On a fait beaucoup de flots de yoga et je pense que du coup, on a beaucoup de souplesse. Nice. On est des clichés, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai ce personnage-là pour qui la peinture et donc les couleurs sont hyper importantes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de se nourrir quand tu écris d'autres choses et de choisir à quel moment du jeu, à quel moment même de ton process de production, tu vas pouvoir, on va dire, déployer ton art, en tout cas te faire plaisir à un moment qui va compter. On n'est pas de la narration belle partout, on la met à des moments qui comptent. Et en l'occurrence, pour ce personnage-là, le premier dialogue que tu as avec ce personnage-là, quand tu la rencontres, ses premiers mots, elle parle d'autres personnages de l'intrigue, elle parle de membres de sa famille, mais elle utilise des métaphores, des couleurs. Donc, elle parle du vert pour tout. Elle parle de l'or pour le roi, elle parle du bleu, etc. pour son fils. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été inspirée par un oeuvre que j'adore, qui est Michel Pastoureau, qui est un spécialiste des couleurs et que je lisais à ce moment-là et qui parle des couleurs comme on n'en parle jamais. Un jaune, il est lumineux, il est chaud, il est chaleureux, il est réconfortant. Mais ce qu'on va dire d'un jaune qu'il est égoïste ou qu'il est, tu vois, audacie, on va le dire. Mais Pastoureau, il emploie des adjectifs comme ça qu'on n'emploie pas du tout avec des couleurs d'habitude. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pillé et que j'ai mis à cet endroit-là. Et ce qui me faisait super plaisir et que j'ai raconté Anthony, c'est pour ça qu'il en parle aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un des aspects. Donc, sur l'ensemble des dialogues, je ne sais pas pourquoi il y a le dialogue dans ce jeu, il y en a vraiment beaucoup. C'est un des dialogues, c'est un des moments où j'ai fait un effort d'écriture, où j'ai fait un vrai effort de sous-texte, etc. Et on a une cosplayeuse qui a cosplayé des personnages. Et c'est ce moment-là qu'elle a cité. Tu vois pourquoi ça ? Tu dis que tu ne fais pas ça pour rien. Et donc, je voulais rebondir sur les phrases. On a tous des phrases qu'on trouve très, très belles et qu'on a envie de mettre dans les dialogues. Tout à l'heure, tu me parlais d'une phrase que tu as dû retirer de Nightfall. parce que raconte-nous un peu une phrase que tu trouvais très belle et tu as envoyé le texte à ta traductrice. On en reparlera peut-être après, mais du coup, on a un des personnages qui est un enquêteur de police qui te raconte des enquêtes sur lesquelles il a bossé pendant sa carrière. Donc, c'est un dialogue extrêmement linéaire, pas très interactif d'ailleurs. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais bon. Et il y a un moment, en fait, il parle de la prison. Enfin, il parle de sa femme qui est juge, après il parle de la prison et il dit... Enfin, il y a une phrase que je pense que j'ai trouvée quelque part parce que je la trouve. En gros, l'idée, c'était de dire même les gardiens dorment en prison. Ce qui veut dire que même les gens qui travaillent dans le milieu pénitentiaire font partie... J'attends que tu as l'impression d'avoir trouvé... Oui, mais aussi, j'ai connu l'explicité. Il faut imaginer que... Je ne sais pas où je l'ai écrite, mais j'étais en train de faire des pirouettes en me disant que j'étais un génie temporel. Il se trouve qu'en fait, la partie de dialogue dans lequel cette phrase était, je l'ai coupée parce que c'était vraiment trop long et ça ne venait plus vraiment étayer le propos de la scène. Mais j'ai quand même gardé la phrase parce que je voulais vraiment que les gens voient que moi, j'étais génial. Je suis quasiment sûr que tous les gens qui ont lu cette phrase dans l'équipe, parce que les textes étaient relus par les membres de l'équipe. Ensuite, on avait des relecteurs, des relectrices même françaises avant d'être envoyées aux traductrices anglaises, pas américaines. Et je pense que tout le monde m'a fait la remarque en me disant c'est quand même bizarre cette phrase, elle tombe un peu comme un jeu sur la soupe et je disais non mais elle est vraiment belle, elle est superbe, on va être émue et tout machin. Et finalement, peut-être un mois ou trois semaines après avoir écrit la phrase, la traductrice américaine m'envoie un message en me disant il y a un problème, il y a un truc de copier-coller qui a dû déconner parce qu'il y a une phrase qui déborde et qui n'a rien à voir avec la série du tout. Donc là, j'ai abandonné, je l'ai retiré, elle n'est plus dans le jeu et ça me rend très triste parce que j'adorais cette phrase mais maintenant quand je relis le... Enfin pardon, vas-y. Non, j'allais te dire que j'ai fait Night Call et je ne me souvenais pas de cette phrase donc je me suis dit c'est drôle parce que je m'en serais souvenu quand même si je l'avais lue. Je la mettrais ailleurs. Voilà. Quelle plupart on sera axée la tienne ? Voilà, je suis prêt à parier que je l'ai lue dans un autre livre. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est vraiment trop bien comme idée. Non mais il faut l'enlever, il faut toujours l'enlever. Tu connais la phrase de Cthulhu parce que le problème c'est que quand on écrit c'est difficile de se projeter quand même dans la narration tant que tout n'est pas branché. Alors en l'occurrence Night Call je pense qu'assez rapidement dès lors que tu recevais les graphismes pour les personnages vous avez une scène qui est fixe, etc. Ça aide quand même un peu. Cthulhu quand tu as tous tes personnages en low poly et puis tu sais genre tes pauses comme ça et puis qu'en bas il y a écrit Oh mon Dieu ! Quelles émotions je ressens ! Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Et donc il y en a plein qui ne marchent pas et il y en avait une en particulier et toute l'équipe la connaît enfin je veux dire elle fait même l'objet d'un quiz et d'une running joke chez nous qui est une blague donc on se répète en français. C'est une femme médecin qui dit alors disons que c'était en anglais mais en français ça disait docteur je crois que cet homme est en train de se transformer en céphalopode et quelqu'un me dit vraiment ? Mais oui je me jure voici ça va être super c'est un peu pulp mais ça va le faire le moment l'autorise et tout puis on part en voicing et même l'actrice ne savait pas comment le dire donc là j'ai senti qu'en fait j'ai senti qu'en fait donc elle est dans le jeu mais elle est débranchée parce qu'en fait je peux décider ce qui se lance et ce qui ne se lance pas voilà on l'a débranchée peut-être qu'on l'a fini par l'effacer je ne sais plus mais non non tu as bien fait de l'écouter parce que tu vois moi je n'ai pas écouté et bon ce n'est pas hyper cher une seule phrase mais j'ai quand même payé la localisation le voicing ouais c'est une phrase à 75 centimes on va peut-être finir ce slide puisque voilà donc c'est typique alors il faut donc Pierre et moi on s'appelle régulièrement et donc on passe beaucoup de temps à partir d'une direction comme ça donc c'est la fête mais tout ça pour dire qu'une des règles de base de l'écriture c'est quand même le conflit c'est-à-dire que 99% des histoires qu'on se raconte qu'on raconte qu'on entend qu'on lit qu'on vit qu'on voit c'est il y a un conflit et il ne faut pas oublier que dans une histoire tout alors quand je dis conflit ce n'est pas forcément des gens qui se tapent dessus avec des barramines c'est et comment tu définis un conflit c'est généralement quelqu'un veut quelque chose et ne peut pas l'obtenir instantanément moi je dis c'est l'ensemble des obstacles qui se dressent entre le personnage et son but et la façon dont il va le résoudre c'est le conflit en fait tout à fait voilà et il faut que des intérêts divergents quand même dans un dialogue c'est plutôt ça c'est-à-dire ce que chacun veut n'est pas la même chose que ce que l'autre veut et tant qu'on n'arrive pas tant que l'un des deux n'a pas l'intelligence de le joueur c'est pas Benji qui m'a enterré son ok non mais tant que l'un des deux n'a pas l'intelligence de régler le conflit on ne veut pas avancer il ne faut pas oublier que ce conflit existe à tous les niveaux de l'histoire c'est-à-dire que ce soit l'histoire en général chaque acte chaque chapitre chaque scène limite chaque dialogue chaque dialogue chaque dialogue limite chaque phrase non c'est un peu trop non pas chaque phrase mais chaque dialogue non il faut moi tu sais que je suis team enfin j'ai dit parfois on peut dans certains cas pour jouer avec le rythme faire un petit dialogue sans conflit mais c'est presque un dialogue qui reward tu vois quelque chose d'agréable tu vois notre truc sur la bouffe là oui le dialogue le dialogue le jeu de la nourriture il n'existe pas le jeu de la nourriture on l'a inventé tout à l'heure donc il est un nouveau projet marionnaire voilà bonjour à tous c'est pas mal avec le t'es un critique gastronomique tu vas dans un restaurant peut-être qu'il y a des convives autour parce que moi je pense qu'il faut qu'on rajoute un peu je pense aussi d'accord tu goûtes quelque chose et là le jeu il te demande ce que tu ressens donc t'as déjà quand même un minier conflit c'est-à-dire que toi tu veux savoir ce que ça va provoquer la nourriture sur lui mais le jeu il te demande ce que tu vas ressentir alors que tu ne l'as pas bouffé mais tu vois mais ça peut être quelque chose de très doux comme ça ça peut être quelque chose de très doux tu vois c'est comme dans Animal Crossing peut-être qu'on pourrait mettre du dialogue interactif dans Animal Crossing et ton seul but ce serait de savoir ce que les habitants ils veulent c'est très doux c'est très agréable c'est pas un horrible conflit ça fait beaucoup de bien mais de temps en temps il faut aussi un vrai conflit et là une fois que t'as fini de manger la caille ou le tofu tu vois là il y a un des convives qui dit que c'est dégueulasse alors que toi le jeu ça fait déjà 3-4 choix que tu fais pour expliquer qu'il y a des belles odeurs que c'est bien le cul etc là t'as un gros conflit donc il faut un conflit ça veut pas toujours dire Kalashnikov est mort tu viens quand même de spoiler tout notre projet à des millions de gens enfin je veux dire j'espère que tu es quand même je pense qu'il faut pitcher ce que tu fais si quelqu'un d'autre tente de le faire tant mieux pour lui il le fera pas aussi bien que nous je le rappelle encore une fois les idées ça vaut rien du tout il y en a plein c'est le savoir faire de deux personnes qui savent ce qu'elles font et qui sont capables de mener leur barque d'un point A à un point B et d'arriver au point B comme nous du coup Pia j'aimerais te demander mais comment tu fais pour écrire un bon dialogue alors ? ah très bien et bien d'abord je lis ta slide et je lis avoir une structure en amont donc tout à l'heure je t'ai partagé ma structure mais tu m'aides pas la partager mais tous les étudiants disent Arplon et j'espère que vous allez l'utiliser dans nos petits m'écréants il faut avoir quand même des notions donc de structure qu'est-ce qu'un dialogue interactif et comment ça fonctionne donc globalement t'as une situation initiale qui doit être excitante alors quelques petites règles rapides un bon PNJ est un PNJ qui se met tout seul dans le caca ah non mais tu vois c'est l'exemple l'exemple le plus bateau l'exemple du MMORPG avec le mec qui veut que t'ailles tuer des rats s'il est juste là il y a des rats bah ok tu vas prendre la quête parce que t'as besoin d'XP etc mais tu vas pas dire waouh quelle excitation s'il te dit oh là là je suis le joueur de flûte et en fait j'ai rendu mes rats tellement intelligents qu'ils se sont échappés et là tu vas faire bah non mais mec gars qu'est-ce que t'as essayé de faire et bah du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai essayé de poursuivre mais en jouant de la flûte je les ai encore plus énervés alors là vraiment là je peux plus rien faire bah c'est con mais tu vois il a des petits défauts un petit défaut d'oubris un petit défaut peut-être tu vois il a voulu faire des expérimentations dessus etc déjà lui il existe et ensuite toi t'es là dans une situation qui a vraiment dégénéré c'est quand même plus excitant la deuxième règle c'est qu'effectivement c'est ce que je vous dis tout à l'heure donc ça c'est ce que c'est ce que j'appelle un petit peu l'accroche etc et en plus de ça il peut pas te donner la quête même la quête l'information la clé une clé de progression dans un jeu vidéo un peu ouvert ou semi-ouvert les clés sont sociales ou géographiques physiques tu vois enfin je veux dire le nombre de jeux qui constent non mais c'est ça c'est juste trouver une clé ouvrir la porte enfin c'est Zelda tu vois ce que je veux dire sauf que là au lieu d'aller tuer des strums tu vas juste parler à des gens jusqu'à ce que mort s'en suit et qui disait ok arrêtez de me parler tenez voici la clé bon ben il va falloir un petit conflit il va falloir qu'il puisse pas te la donner donc à toi de résoudre ce conflit et après ça t'as attrapé le joueur tu lui as dit ok ben toi tu veux ça et ton personnage un joueur il a exprimé ce qu'il voulait à travers toi à travers lui t'exprimes ce que tu veux le gars en face il dit ben ben moi je veux ça et c'est là que tu mets ce que j'appelle le premier hub de choix moi j'appelle ça un hub je sais pas comment les gens m'appellent ça et là tu vas poser tes choix et en fait ce que je fais c'est qu'une fois que je mets le hub de choix de type attention il est dans une situation comme ça et là vraiment vraiment limite tous les hubs doivent pouvoir pour moi être résumé à une question même si cette question c'est comment le joueur va-t-il réagir pas à ça mais je crois que comment le joueur va-t-il réagir c'est un peu nul je pense que la question doit être beaucoup plus précise que ça et ensuite après je pose pas ce qu'on appelle les branches de dialogue il peut faire ci il peut faire ça non non tout de suite après je pose le résultat et ça me permet de voir assez vite si de façon organique je peux arriver de ce premier hub de choix à une conclusion de dialogue de type voici ton nouvel objectif avec la clé souvent et c'est ce que je te dis tout à l'heure je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un deuxième hub qui permet de déployer un peu la personnalité parce que autant pour nous c'est laborieux à écrire oh là là il va falloir écrire trois branches j'essaie de mettre pas plus de quatre répliques par branche je pense que ça fait déjà douze répliques tu vois trois fois trois neuf donc ça fait déjà plutôt neuf répliques et écoute les stats c'est ton boulot donc tu dois vraiment avoir une structure une vraie map mentale et pas mentale moi je les imprime toutes et je les fais même je fais quand même pas mal à la main j'ai même des petits cartouches avec conflit tu sais la situation plus ou moins je sais pas si tu fais ça aussi la tonalité c'est à dire si le début de ton dialogue il est un petit peu positif et d'être dans la huile waouh je viens de récupérer la clé maintenant je vais parler au gardien afin qu'il accepte de me donner le nom du prisonnier et je suis dans la huile le gardien il est grave impressionné waouh vous avez la clé mais bien sûr je vais vous donner le nom du prisonnier à la fin du dialogue il faut que ce soit un peu inversé en mode ah bah non maintenant t'as un gros caca parce qu'en faisant ça et bien tu t'es rendu compte que le prisonnier c'était ton frère et qu'en fait il a été switché avec le serial killer le serial killer il court toujours tu vois ce que je veux dire ou pas donc vraiment il faut avoir tout ça il faut avoir tout structuré en amont et maîtriser la carte mentale et si on ne peut pas maîtriser la carte mentale parce que je crois que la carte mentale c'est quelque chose d'un petit peu orgueilleux c'est à dire que quand t'as 2-3 dialogues ça va et puis quand t'en es à 45 et là ça va beaucoup moins la carte mentale tu l'imprimes et tu voilà je voudrais juste clarifier pour c'est vrai que nous on en parle souvent de carte mentale mais c'est c'est il faut imaginer c'est vraiment il faut imaginer comme une carte que le que nous-mêmes on se dessine quand on travaille mais que le joueur se dessine quand il joue c'est à dire il voit il voit les chemins qu'il a pris il voit les opportunités qu'il a manquées ou qu'il a sciemment décidé de ne pas choisir et l'idée c'est que cette carte mentale c'est ce qui va vraiment pour moi c'est ce qui va vraiment construire l'impact narratif c'est à dire que c'est le voyage c'est aussi le fait de se dire je suis passé par tous ces endroits il y a tous ces zones-là que je n'ai pas vues j'ai trop envie d'y revenir ou alors c'était incroyable parce que je sais que je n'ai vu que 10% 5% cette idée de carte mentale ça permet aussi de préparer le joueur c'est à dire que s'il sait que la plupart des dialogues commencent par un choix qu'il va avoir 3 ou 4 lignes avant d'avoir un choix qu'à chaque fois il va avoir au moins 2 ou 3 possibilités ça permet aussi de préparer le joueur et de le faire vraiment incarner la mécanique du dialogue et d'installer dans un confort qui va lui permettre de s'exprimer en fait dans Mass Effect ou Dragon Age ils font souvent ça c'est que déjà il y a cette idée de morale entre en gros loyale ou chaotique en gros qui fait qu'on sait toujours quel choix il va y avoir on est déjà en train de préparer un petit peu dans sa tête ce qu'on va pouvoir répondre parce qu'on sait qu'il va y avoir au moins ces deux choix-là même si c'est un peu méta on autorise le jeu méta oui quand on parle de carte mentale c'est quelque chose de très méta c'est-à-dire que typiquement dans le cas de Night Call ce sont des conversations dans un taxi donc on sait forcément que le client va rentrer dans le taxi a priori qu'il va donner une destination qu'on va commencer à rouler et puis à la fin on va arriver à la destination et le client va payer sa course ça c'est déjà une carte mentale et tous les joueurs qui jouent à Night Call je pense au bout de 3 personnages comprennent que ça va être le but du jeu ce qui est génial ensuite c'est qu'on peut des fois on ne donne pas la destination des fois il n'y a pas d'arrivée des fois le personnage monte sans prévenir des fois le dialogue part dans une direction tu ne t'attendais pas du tout à ce que ça y est parce qu'au début le personnage t'a donné tu as des attentes qui sont complètement explosées ou alors la carte mentale est hyper régulière tu es habitué à cette carte mentale mais c'est ce qui se passe à l'intérieur du voyage qui est perturbant mais généralement ce qui fonctionne bien c'est quand on installe une grammaire et cette carte mentale elle en fait partie et pour pouvoir ensuite la briser à un moment spécifique tu parlais de Mass Effect moi mes passages préférés dans le premier c'est que le dialogue interactif dans Mass Effect il a toujours une finalité c'est vraiment de la validation de quête c'est vraiment très binaire c'est du fleuve et sinon on progresse dans l'histoire juste sauf au moment où tu t'en rappelles ou pas où tu voles le Normandie avec mon préféré et là le dialogue interactif il n'a pas d'autre vocation que créer ton identité et ça c'est vraiment et tu vois ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais tendance à dire sur le papier mais ils le font une fois mettre les moyens dessus parce qu'il y a des changements de caméras et tout ça c'est magique parce qu'il y a une maîtrise de la structure et donc tu vois ils ont beaucoup d'argent ils peuvent se permettre aussi mais c'est vrai qu'il y a une question ça nous taraude énormément avec Pia parce qu'on est quand même relativement indépendants on a plein de projets de taille variée du coup on se retrouve des fois à dire à travailler 3 jours sur un projet ou il y en a qui passent 2 ans bref donc c'est vrai que cette question de budget nous touche énormément et je pense qu'elle devrait toucher tout le monde oui mais on va en parler mais Pia on est un poids sur le scop on va en parler juste après mais t'as pas oublié le dernier point si mais je sais pas trop ce qu'on peut bah on a déjà enfin oui c'est mais après le reste il faut s'amuser c'est le mec qui est important c'est pas ça c'est le mec enfin moi je pense que c'est pareil pour toi sur plein de choses mais c'est le plaisir d'écrire vient pour moi c'est limite au moment où je commence à prendre du plaisir c'est que j'ai fini de travailler en fait dans le sens où je prends beaucoup de plaisir à faire des structures c'est vraiment moi mais ça ouais mais faut pas le dire à vos autres après les gens mais après les gens nous prennent pour des fous non 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 là quand j'étais avec mes étudiants qui font le jeu où il y a des poissons qui parlent là on faisait la structure ensemble et c'était vraiment je pense que j'étais peut-être c'est comme quand je suis une ordre de la structure narrative tu vois j'étais la plus la plus enthousiaste on va pas se mentir moi je me suis éclatée eux je sais pas ils observent un silence poli parce que c'est des étudiants c'est toujours pareil enfin je sais très bien que quand j'avais aussi l'âge des étudiants aussi que je suis ou à qui je que je rencontre c'est que quand j'avais leur âge aussi je me disais ah je vais briser toutes les règles mais en fait t'es obligé de passer par une phase où tu les apprends un peu tu les apprends tu les répètes bêtement jusqu'au moment où tu dis maintenant c'est bon je sais comment je peux pas les casser parce qu'en fait c'est pas vraiment les règles que tu casses mais c'est plus latente que les gens ont des règles c'est vraiment cette carte mentale en fait que les gens se font tous enfin je veux dire si tu fais jouer à peu près n'importe qui alors les gens auront peut-être pas forcément les mots ou les connaissances pour définir cette carte mais elle est innée chez tout le monde au bout d'une heure de jeu tu dis oui ok j'ai compris ça va être une série de missions d'accord c'est des chapitres linéaires ok c'est un open world dans lequel il y a des PNJ qui me donnent des missions la carte elle est plutôt claire mais du coup on peut passer à comment on écrit un dialogue oui c'est toi qui commence c'est moi qui commence parce que là tu mets de point en point c'est moi qui commence ouais alors en fait c'est encore une fois notre combat de métaphore avec Pia qui arrive souvent c'était de se dire non c'est la très belle moi je considère je considère que le travail d'écriture de dialogue c'est un peu comme faire des animations clés quand tu fais du dessin c'est à dire que tu fais tu fais deux poses qui sont le début et la fin d'une animation importante et ensuite quelqu'un d'autre qui généralement c'est toi dans le cadre d'un jeu indépendant mais dans l'animation tu as des gens dont le métier consiste à faire le lien entre ces deux poses clés et après tu remplis en fait donc quand tu commences à rédiger ton dialogue il faut que tu saches tu en as parlé tout à l'heure avec tes hubs mais il faut que tu saches où tu vas il faut que tu saches d'où tu pars et où est-ce que tu vas et c'est que comme ça que tu peux réussir je pense à raconter des choses intéressantes avec des dialogues parce que si tu commences à rédiger en disant c'est trop beau ce que j'écris c'est magnifique pour moi la plupart du temps tu te perds en chemin et tu te casses un peu la gueule sachant ce qui est hyper intéressant c'est que tu ne bosses pas du tout comme moi tu crées d'abord ton chemin critique et après tu rajoutes les embranchements comme des comme des alors quand tu me l'as dit la première fois j'étais hyper choqué puis j'ai réfléchi après tu te rappelles je me suis dit qu'est-ce qu'il fait je ne sais plus ce que j'ai dit mais ouais c'était un peu choquant ouais c'était choquant mais finalement tu est-ce que c'est toi est-ce que ce n'est pas des réalités alternatives finalement tu acceptes qu'il y a ta réalité et après tu recrées d'autres en fait dans le cas de Nightcall c'était vraiment en fait tous les personnages étaient pitchés au reste de l'équipe on avait des fiches de persos qui étaient créées en amont on avait donc quelque part quand je commençais à rédiger mon texte je savais de quoi ça allait parler donc si je prends l'exemple d'un personnage qui est sorti récemment dans le DLC qui est sorti la semaine dernière qui est gratuit pour tout le monde si vous avez le jeu c'est super c'est une joueuse d'e-sport qui en fait à la base j'ai commencé à l'écrire pendant l'histoire de Hearthstone avec l'histoire des manifestations pro Hong Kong qui a eu beaucoup de soucis Blizzard a retiré l'argent bref il y a eu plein d'histoires c'était une des nombreuses histoires avec Blizzard d'Activision l'année dernière ce qui paraît être il y a un million d'années mais c'était il y a genre 6 mois et en fait je trouvais ça intéressant de parler du point de vue qu'est-ce qui se passe quand un joueur a fait ça quel est le sentiment qu'il ou elle ressent après avoir fait un acte qui sur le moment vient du coeur et puis en fait on se rend compte que le ciel est en train de tomber sur la tête et en fait en l'écrivant donc ça a un peu changé parce que je parle d'autre chose dans le personnage mais en l'écrivant donc il y a cette histoire où je raconte l'histoire de cette joueuse d'e-sport qui a en gros qui a ouvert sa gueule pendant un match hyper important et qui vient de se faire virer et qui a en gros qui vient de détruire sa carrière Ah oui Sally pardon excuse-moi je me permets de remettre le contexte je vois de quoi tu parles tu parles du moment où pendant les manifestations à Hong Kong il y a un joueur d'e-sport qui a pris la parole pour dire Free Hong Kong Blizzard a extrêmement mal réagi ils l'ont renvoyé ils l'ont banni pendant 6 mois du tournoi ils ont pris son cash prize et il me semble qu'ils ont censuré beaucoup de VOD là-dessus et donc toi tu as fait quelque chose en rapport avec cette scène Tout à fait alors le sujet est un petit peu différent parce que c'est pas sur les manifestations à Hong Kong c'est sur autre chose mais c'est toujours lié avec la Chine donc c'est très bien D'accord Mais voilà mais c'est vraiment l'idée c'était de rebondir pour le DLC comme le temps de prod et en fait cette phase d'écriture c'était hyper agréable et après le travail c'est comment est-ce que je rajoute du contenu interactif pour que les joueurs puissent foire les autres chemins et potentiellement des choses que je ne voulais pas que je ne voulais pas raconter ou que je ne voulais pas que ce soit révélées donc qu'est-ce qui se passe si d'un coup le joueur a envie de savoir bah ouais mais c'est combien d'argent qui a été perdu par exemple si on parlait d'argent tu vois si on parlait de une chose intéressante aussi c'était de se dire en fait si elle si la joueuse d'e-sport d'un coup se disait je suis en train de tout dire à ce chauffeur de taxi mais est-ce que lui est-ce que lui se rend compte est-ce que lui pourrait faire quelque chose de similaire et du coup elle l'accuse enfin elle ne l'accuse pas mais elle le met face au fait que lui il n'a pas de voix il ne peut rien dire il ne peut rien faire et que de toute façon même si il en avait une il ne ferait rien donc il y a quelque chose d'assez violent dans cet échange c'est un personnage assez ambivalent on va dire mais ça ça vient dans un second temps c'est que moi j'ai une histoire dans ma tête j'ai une histoire à raconter et les choix les choix me permettent de raconter les à côté les choses que je ne penserais pas forcément les choses qui viennent en lisant mais alors du coup moi je me pose quand même une question est-ce que tu as des retours de joueurs est-ce que tu as fait des playtest est-ce que tu as l'impression que genre à 50% ils prennent tous la voix principale parce qu'elle est écrite différemment tu sais ou tu ne sais pas non je ne sais pas mais je l'ai appris il y a une illusion du choix qui fait que la plupart du temps les dialogues enfin l'histoire est racontée c'est à dire en fait ce serait amusant d'avoir pour tous les il y a quand même 90 personnages dans le jeu pour les 90 personnages il y avait le choix de les virer du taxi ça serait rigolo en vrai ça serait plutôt amusant pour moi en tant que designer c'est pas du tout amusant à écrire c'est nul et à jouer c'est catastrophique je veux dire si les gens virent tous les gens de leur taxi il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de jeu c'est de la merde si tu as assez d'argent tu fais une sortie plutôt comme on fonce pas mal le jeu Konami tu vois ce que je veux dire c'est les extraterrestres dans la même type 2 mais il faut le prévoir tu vois c'est comme tout à l'heure quand ton pote qui disait j'étais déçu qu'il n'y ait pas un New Game Plus dans le Toulouse ça coûte trop cher mec donc ça c'est pareil mais si tu avais l'argent ça aurait été génial ça aurait été mais je ne pense pas que ça aurait été génial en vrai non parce qu'en vrai elle est non parce qu'il y aurait toujours eu une personne on va dire que je qualifierais de abruti qui jouerait au jeu entièrement comme ça et qui après irait mettre une mauvaise note sur Steam en disant bah ouais mais c'est nul j'y ferais tout le monde dans mon taxi il ne se passe rien bah oui je ne vais pas raconter d'histoires de gens qui sont derrière le taxi c'est pas très et c'est hyper important quand même je trouve ça hyper intéressant bon on ne va pas refaire mon jeu maintenant mais je trouve ça hyper intéressant on peut refaire mon jeu maintenant je trouve ça hyper intéressant l'idée de c'est génial qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait voulu offrir aux joueurs la possibilité d'être un vrai chauffeur de taxi un gars qui refuse quelques courses quand ça ne va pas c'est quand c'est sa dernière et que ça va trop loin de chez lui quoi je pense qu'au bout de genre trois jours tu ne peux plus tu n'as plus assez d'argent je pense que c'est intéressant je voulais vraiment dire aussi sur ça parce que sur Toulon en vérité j'ai toujours des grandes j'ai toujours des grandes des grandes règles à appliquer et puis je suis horrifiée quand Anthony me dit comment il travaille mais on l'a fait aussi rajouter des branches mais du coup c'est dans un tout autre contexte on nous a dit il n'y a pas assez de choix on n'utilise pas assez les skills et j'ai fait pas de problème je peux rajouter rapidement de façon très cheap et pas hyper bien écrite plein de branches avec des skills voilà je rebondis juste sur ça aussi parce que ce qui est encore hyper important c'est que il y a beaucoup de gens qui voient le narrative design ou en tout cas l'écriture pour le jeu vidéo comme une sorte d'art genre Hemingway Virginia Woolf et compagnie enfin voilà mais c'est jamais le cas je veux dire la plupart des choix qu'on fait c'est dans l'urgence la panique il faut que je rajoute dix mille mots parce qu'on n'a pas l'espoir qu'il faut et j'ai vu un tweet horrible là qui m'a vraiment qui m'a vraiment trigger il y a un ou deux jours sur internet qui m'a vraiment bouleversé qui m'a déclenché qui m'a déclenché ça va rien dire poussé madame j'ai été déclenché oui qui critiquait quand même les auteurs de jeux donc vraiment le writer c'est pas la même chose que le narratif designer qui critiquait les writers de jeux AAA donc des blockbusters en mode oui BC Gala franchement est-ce que vous avez besoin pour être un auteur de jeux vidéo ou un dialogiste de jeux vidéo est-ce que vous avez vraiment besoin d'être adoubé par une boîte AAA regarder la qualité d'écriture des jeux AAA et je trouvais ça hyper hyper dur et hyper injuste envers les gens qui se retrouvent et qui ont la patience de réécrire et de réécrire un même jeu à très gros budget pendant des années quand on sait que c'est vraiment c'est vraiment ça peut être un calvaire il y avait un très bon article qui était paru il y a quelques années je ne sais plus sur quel site peut-être que je pourrais le retrouver si j'en retrouve où les auteurs de blockbusters ils racontaient pourquoi l'écriture alors vraiment quand on parle de l'écriture on ne parle pas du style on parle de la dramaturge je dirais du jeu vidéo très grand public elle n'est pas très bonne et parce que entre changer toutes les scènes de ton jeu parce que c'est beaucoup bien mieux comme ça et changer 3-4 lignes de dialogue qui vont expliquer pourquoi tu t'es téléporté qu'est-ce qui coûte le moins cher c'était 3-4 lignes de dialogue il faut avoir cette souplesse là et cette humilité là voilà j'ai repensé cette semaine dernière j'ai refait Final Fantasy 7 et je me dis toujours si le jeu sortait aujourd'hui je suis quasiment sûr je suis désolé c'est un spoiler pour le monde qui n'a pas fait le jeu mais tant pis pour vous il sortait il y a 23 ans donc je pense qu'on peut y aller mais aujourd'hui si le jeu était fait aujourd'hui je pense qu'il y aurait bien quelqu'un qui dirait ouais mais j'aime pas trop le fait qu'Aerys se fasse tuer alors est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elle ne meure pas et du coup j'imaginais l'impact que ça aurait sur toute la deuxième moitié du jeu ça serait hallucinant de devoir réécrire parce qu'il y a beaucoup de scènes où on en parle elle fait quand même partie et c'est quelque chose qui arrive constamment il faut imaginer un producer en mode oulala attendez qu'on est Peggy c'est ce qui est arrivé tout à l'heure attendez on n'est pas Peggy dis juste comment ça ah bah non on ne peut pas se vautrer dans le sang déjà je pense qu'il arriverait qu'il dirait ouais alors mon fils a joué aux jeux ce week-end et il aime bien Aerys et c'est quand même dommage qu'on la tue aussi aussitôt et je sais que ça arriverait je mettrais maintenant à couper et j'imagine la tête du scénariste se décomposer voilà donc non et ouais non c'est vrai mais ça oui j'allais dire ça boucle avec se donner du temps il faut du temps parce qu'il faut tout réécrire c'est très itératif en jeu vidéo et l'écriture c'est très itératif et on a souvent tendance à opposer l'écriture à la production de jeux vidéo on croit que l'écriture c'est un très beau moment seul enrôlé dans un plaid en cachemire on regarde dans le soleil il faut écrire longuement cette histoire etc en vérité pas du tout c'est très itératif comme le jeu vidéo et c'est le conseil que tu donnes et tu jettes et c'est donné ouais écris vite voilà pardon excuse moi j'ai très mal récupéré la perche moi je considère qu'il faut écrire le plus vite possible pour pouvoir écrire à mort c'est à dire que même quand je bossais même chez Assobo même quand j'étais en Angleterre en fait les gens veulent voir tout de suite à quoi ça va ressembler ils ont tout de suite des feedbacks tout va être cassé tout le temps donc je pense que commencer à se dire laisse-moi réfléchir à quelle implication dans le monde réel non 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 il faut y aller le plus vite possible on fait une première version on fait un premier G on met ça ce sera pas bon et de toute façon ce sera jamais bon ça n'aura rien à voir avec le résultat final et ça changera un million de fois c'est ça en fait qui est compliqué et c'est pour ça que moi j'ai développé une sorte d'évolution j'ai évolué en créature qui à chaque fois je me prépare au pire je me dis je ferais bien ça ça et ça mais en fait j'ai aussi des alternatives j'ai aussi des plans des plans B des plans C des plans D des plans E je pourrais être sûr de pouvoir arriver à faire ce que je veux en termes d'émotion de ton ça c'est le verre à moitié vide moi c'est plutôt le verre à moitié vide moi j'ai confiance en les gens avec qui je travaille je pense que ça le point justement non je voulais d'abord finir comme sur je sais pas en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans les slides alors je voudrais juste très rapidement vas-y on a le temps on a un petit peu le temps après on a beaucoup de questions parce que là on est genre un peu plus de la moitié donc on va faire vite ce que je trouve important c'est qu'on fait tous l'erreur au début quand on commence à écrire d'avoir un petit coup d'avoir un petit coup de stress d'avoir le sentiment qu'il faut profiter avant de donner à lire au reste de l'équipe et moi je conseillerais de surtout pas faire ça de faire l'inverse parce que plus tu vas finaliser plus tu vas polish plus tu vas travailler sur ton premier jet qui n'est qu'un premier jet plus vont être violentes les relectures les retours les commentaires les annotations et même pour la personne qui reçoit ton premier jet plus ça va être rédigé plus ça va avoir un côté définitif et plus ça va l'angoisse si ça ne correspond pas à ce qu'il y avait dans sa tête et c'est pour ça que par exemple à Cyanide après avoir payé plein 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 d'aller-retours sur des premiers jets ce serait un jeu d'annoncer dont je ne vous parlerai pas et j'ai dit que j'allais devenir folle j'ai fini par et c'est intéressant parce que c'est un bon dit comme si on se dit souvent mais c'est une technique de cinéma mais j'ai fini par prendre un tableau liège et à faire des petites fiches couleurs alors mais mon code couleur ne correspond pas à les codes couleurs du cinéma il correspond à les codes couleurs jeu vidéo il est vraiment cool je te le montre dans un peu et en fait une fois par semaine j'arrive avec le tableau on repiche tous ensemble et tout le monde discute de ce qu'on comprend ce qu'on ne comprend pas et même pour le reste de l'équipe c'est trop bien parce que j'ajoute des post-it sur ce qu'ils disent et du coup l'histoire appartient à tout le monde et en fait ce qui est hyper important c'est que quand tu as la chance d'être scénariste sur un projet tu dois avoir l'humilité de comprendre que cette histoire ce n'est pas ton histoire ce n'est pas ton grand oeuvre elle ne sera pas personnelle elle doit appartenir à l'ensemble de l'équipe et tout le monde doit raconter la même et plus alors le processus c'est certes collaboratif après toute façon c'est toi qui cut parce que c'est toi qui as la responsabilité de l'histoire qui est bonne ou pas et tu dois avoir conscience en toi pour être capable de dire non ça c'est une très mauvaise idée les gars ne le faisons pas c'est toujours plus simple plus tu vas avoir de l'expérience et plus tu vas être capable de dire assez rapidement ça ça va nous exposer à la gueule ou pas et voilà c'est une petite voilà je voulais le dire c'est une petite il y a plein de trucs qu'il ne faut pas prendre de la dramaturgie qu'il ne faut pas prendre de la scénarisation classique cinématographique etc mais ça c'est pas mal parce que je crois qu'un des vrais problèmes au niveau de l'écriture c'est qu'il y a toujours cette espèce de mythologie autour du grand auteur etc et ça il faut vraiment la balancer à la poubelle il faut surtout arrêter de penser que les gens font des grandes choses tout seul ou toute seule même si on prend c'est toujours une femme derrière pour faire le même alors sauf quand c'est Néo Kojima Néo Kojima évidemment mais non mais non les grandes choses arrêtez t'es prêt ouais grave déjà merci désolé désolé je ne veux pas commencer on va se faire un truc non 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 allons-y je prends l'exemple je prends l'exemple de Léonard de Vinci on a toujours cette idée de oh là là artiste incroyable etc il avait un atelier il avait 10-15 assistants assistantes qui bossaient avec lui il n'y a jamais rien fini il n'y a jamais rien il ne faisait pas voilà donc il faut vraiment arrêter de se dire les gens écrivent tout seul même juste pour l'exemple de Tolkien c'est quand même on va en parler tout de suite l'exemple de Tolkien c'est génial c'est parce qu'en fait on se rend compte que déjà il a toute sa famille derrière lui qu'il supporte qu'il soutient il n'aurait sans doute pas pu finir le Seigneur des Anneaux s'il n'avait pas eu son fils et l'héritage qu'on a nous du Seigneur des Anneaux n'existe enfin existe en partie parce que son fils était là pour porter tout aussi donc il faut arrêter de se dire qu'on peut écrire tout ça dans son coin et c'est pour ça magnifique transition vers un quiz custodiet ipsos custodes alors qui garde les gardiens merci qui garde les gardiens c'est hyper important je vous le conseille sur Nightcall c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre c'est de travailler vraiment directement avec les relectrices et avec les traductrices mais vraiment genre en direct parce que ça me fait ça fait quelqu'un avec qui on envoyait des idées ça fait des gens qui lisent le texte qui disent alors j'ai pas du tout compris j'ai rien pigé etc etc si vous êtes prod et que vous nous écoutez déjà merci d'être mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un art designer ou un auteur il va arriver il va faire son boulot et ce sera impeccable et ce sera déjà fini déjà prêt à être intégré mais en fait non il faut absolument qu'il y ait des gens en face qui lisent qui fassent des retours qui rebondissent alors tout à l'heure je racontais l'histoire de ma phrase de prison mais en vrai tout le boulot je revenais dans les discussions que j'ai eues avec les traductrices pour une autre conférence et en fait je sais que le jeu n'aurait absolument pas été aussi bon sans ces personnes là jamais 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 à aucun moment de ma vie c'est pas possible que je puisse écrire aussi bien sans elle et donc je vous conseille tout de suite vraiment d'avoir pas forcément d'avoir une équipe d'écrivains qui travaillent ensemble etc mais en tout cas d'avoir un processus j'adorerais aussi mais d'avoir un processus qui fait que vous n'êtes pas seul à écrire et surtout vous n'êtes pas seul à valider vos textes parce que du coup c'est la porte faite et alors du coup c'est hyper intéressant je reprends sur deux trucs le fait que selon les prods on ne donne l'argent pas pour ça si on ne donne pas l'argent pour ça il faut être soyez malin pour être malin par exemple en ce moment sur Blood Bowl sur un jeu non annoncé je ne sais plus régulièrement ce que je vais faire c'est que je vais voir la personne discute des cinématiques que j'aime beaucoup on a beaucoup de références en commun yo yo coucou je lui envoie mes blagues il y a des blagues je les teste sur lui si elle fonctionne je suis ravie si elle ne fonctionne pas j'ai l'humilité de dire bon je vais la réécrire ou alors je lui dis ah c'est conégé c'est toi qui n'as pas compris mais ça c'est comme la mauvaise réponse il ne faut jamais faire ça et surtout régulièrement je lui donne un batch de choses à relettre parce qu'on n'a pas d'argent on n'a pas de budget pour un relecteur il faut trouver une personne de confiance un lot de textes un lot de textes un ensemble un lot bradé il y a des rouges il y a des verts il y a celui à carreau que personne ne veut qu'on a mis là bref et c'est hyper important parce qu'il faut trouver une personne de confiance qui va te faire les bons retours et juste un point très rapide parce qu'il y a un bon retour un bon retour c'est pas j'aurais pas mis ce mot là à cette ligne là ça ne sert à rien parce que c'est ton métier parce que moi j'aurais pas mis des rouges là parce qu'ils vont me dire non mais meuf t'as rien compris en revanche ce qu'on veut savoir quand vous lisez un texte quand vous relisez un texte pour quelqu'un et ça c'est ce que vous devez demander si vous écrivez vous devez cadrer les gens les gens vous en seront reconnaissants parce qu'au début ils ont trouvé ça pique un petit peu c'est qu'est-ce qu'ils ont compris à la lecture de ce texte qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris à la lecture de ce texte parce que ouais du coup c'est ce que j'avais demandé si tu vous disais tout à l'heure qu'un texte doit être organique et que c'est un peu l'histoire de tout le monde et que tout le monde doit participer mais du coup effectivement pour ceux qui sont pas du tout de formation d'écrivain et tout ça est-ce que ça peut pas être contre-productif de les faire participer à l'écriture et du coup pour éviter ça tu cadres justement ce que tu leur autorises à critiquer c'est ça ? c'est déjà critiquer c'est très problématique comme mot à revoir je voulais dire même à rebondir on a besoin de savoir ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils comprennent pas et quand tu présentes l'ensemble d'un truc s'ils sont là c'est à ça toi de les cadrer dès que tu vois c'est pour ça que c'est bien de les voir dès que tu vois qu'est-ce que t'as pas compris et c'est pas pareil que qu'est-ce que t'aimes pas parce que les gens parce que moi par exemple je suis pas capable de dire pourquoi le soft qu'on m'a codé il fonctionne pas quand le prog est vers moi il me dit oui le dialogue éditeur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer ben je sais pas mec parce que j'en ai aucune idée en revanche quand je travaille dessus que j'arrive pas à faire un truc ou qu'un truc me prend du temps je lui dis j'arrive pas à faire ça et là il va dire mais c'est très simple voyons ensemble pourquoi tu n'y arrives pas et là il se rend compte que c'est parce que c'est un prog qu'il a fait trois menus déroulants que l'argent passé est austère que sa façon de nommer les choses c'est pas la même que la mienne etc et du coup ça va hyper vite il fait ben t'inquiète pas je sais comment le modifier de la même façon que je dois lui faire confiance vous devez nous faire confiance si vous n'aimez pas un passage vous n'êtes pas malheureusement je suis désolée de vous dire si vous ne savez pas vous n'êtes pas capable de savoir pourquoi mais c'est mon métier à moi de te dire ok celui-là tu l'as pas compris ok ou quelles étaient tes attentes attention les gars on écrit une histoire super épique à la fin tu leur demandes comment vous avez trouvé la tonalité des histoires qu'est-ce que vous avez ressenti et si vous disiez on a ressenti un peu de la tristesse mais on ne s'est pas senti transporté ok pas de problème ça c'est toi soit c'est toi qui est capable de dire ok j'ai manqué de épiqueness quels sont les moments où vous vous êtes senti pas transporté dépressif etc et à ce passage-là là où son cheval il se met à boiter j'étais un peu mais t'as raison pourquoi le cheval se met-il à boiter pourquoi est-ce qu'il ne va pas plutôt sauter par-dessus un précipice alors que depuis le début il avait peur du précipice c'est hyper important de cadrer les retours parce que ça fait progresser tout le monde et quand tes retours sont immédiatement compris utilisés mis à profit et que la fois d'après la semaine d'après l'auteur elle te remontre elle te remontre la trame et que tu vois qu'en fait t'as eu un impact c'est super pour tout le monde alors que si tes retours c'est pas moi j'aurais pas mis ce mot-là ben en face ça va un peu gratter et puis ben toi-même tu vas faire des retours mais en retour ben ouais ça sert à rien et là bon ça c'est le début de la fin juste je rebondis mais après je vais promis on passe au slide suivant c'est pas pour rien c'est pas pour rien que chez Bioware qui était quand même à une certaine époque le développeur des jeux narratifs d'accident ils ont des équipes entières d'éditeurs de gens qui relisent qui font des retours qui coupent il y a limite des monteurs textes qui repassent derrière les scénaristes et qui coupent des choses et ils ont tout un système de ils ont des groupes de lecture ils ont des retours à faire et t'es responsable de ton texte jusqu'à la fin et je pense qu'il y a quelque chose de très fort enfin nous on le ressent je pense que Pierre est d'accord avec moi c'est que des fois on est en train d'avoir des discussions sur des sujets où en vrai même moi je suis pas sûr même moi en tant que scénariste je suis pas sûr de savoir exactement ce que je fais donc quand quelqu'un dont c'est pas le métier me dit ouais mais tu vois il manque de mots comme ci il manque de phrases comme ça non enfin c'est pas ça dont j'ai besoin j'ai besoin si tu me dises le personnage est pas là je le ressens pas comme tu aimerais ou comme il a été conçu c'est ça dont on a besoin comme genre de retour je passe au slide suivant alors la vraie question qui est sur toutes les lèvres c'est comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas Tolkien parce que c'est trop facile je pense qu'il y a un vrai travail il y a beaucoup de fois aussi où on a été contacté en mode et salut on aimerait bien vous écrivez un texte des textes pour le jeu et le texte il ressemble exactement à ça il fait tant de mots tant de lignes il arrive à tel endroit il y a tel bouton et c'est tout ah oui super donc je pense qu'il y a aussi voilà c'est vraiment genre s'il te plaît est-ce que tu peux juste faire le travail de visser ce boulon en vrai je pense qu'il y a un travail nous à faire aussi avec nous et qu'on a besoin de faire en amont qui est de définir et de respecter un scope c'est-à-dire combien de mots mais aussi où est-ce qu'apparaît le texte à quoi il ressemble qu'est-ce qu'il exprime qu'est-ce qu'il exprime qu'est-ce qu'il exprime comment est-ce que le joueur va recevoir ce message est-ce que ça va être une surprise est-ce qu'il va être content est-ce qu'il les attend alors un scope c'est c'est la taille c'est la taille alors oui le nom n'est pas très francophone aussi mais l'idée c'est de dire bah typiquement dans l'école on a à l'origine le scope c'était 100 personnages chaque personnage avait environ 3 scènes et chaque scène faisait à peu près 1000 mots donc je savais que j'avais à peu près beaucoup trop de mots bon ça s'est un peu changé mais il y en a quand même beaucoup trop on t'intéressait de combien de 180 000 mots à plus de un petit peu moins que ça beaucoup plus c'est 260 plus de 200 000 on est à 260 000 mots 100 000 mots de plus Laurence je sais que tu m'écoutes je suis désolé Anthony se permet de critiquer la Chine dans son jeu parce qu'il n'aura jamais l'argent pour localiser son jeu en chinois et ouais et ouais exactement c'est le moment de caler un petit Winnie l'ourson quelque part du coup je crois qu'on avait on avait pensé un moment pour le personnage mais bon disons que c'est pas seulement la Chine qui nous tomberait dessus c'était aussi Disney donc ah ouais c'est vrai pas hyper chaud tu dis juste un petit ours jaune avec un t-shirt rouge et puis voilà je crois qu'on voulait lui mettre un t-shirt un peu comme ça il me semble à une époque mais je regarde les messages et donc ouais donc définir ce scope être sûr que le scope est envisagé moi j'ai fini il y a quelque temps je suis en train de bosser sur un projet et on a fait le scope et une fois que le chef de projet a vu le scope il a dit non en fait c'est juste pas possible j'y arriverai pas et ça ce travail là il faut qu'il soit fait avec nous sinon c'est vite catastrophique c'est aussi important vraiment on est tous très ambitieux on a tous envie de faire des jeux qui sont ouf et où les gens vont recevoir des prix et les gens vont être là genre c'est incroyable j'ai jamais joué un truc comme ça la plupart des projets ont des budgets extrêmement limités et il faut encore une fois pas mélanger l'innovation avec l'incapacité totale à sortir un produit fini un jour ou l'autre et il faut être très réaliste et quand on est réaliste malheureusement il faut que ce soit souvent très simple donc j'aime bien avoir une structure claire en tout cas discuter d'une structure avec l'équipe qui soit la même du début à la fin et il n'y a pas de surprise et après il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup donc ça c'est un point avec Pierre on est d'accord mais on est un peu opposé c'est assez intéressant j'aime énormément quand un personnage est extrêmement défini par ce qu'il ne peut pas faire et que le joueur est complètement au courant de ce qu'il ne peut pas faire donc typiquement il est chauffeur de taxi alors il ne va pas pouvoir balancer les gens de son taxi sans raison il lui faut vraiment une bonne raison pour virer son client il ne peut pas sortir de la ville de Paris parce que c'est là où il travaille par exemple donc c'est des limitations des contraintes qui sont intéressantes de définir très rapidement qui me permettent moi de savoir dans quel cadre mes histoires vont se passer et aussi il faut que le joueur soit au courant de ça c'est-à-dire que le joueur commence à jouer au bout d'un moment ils se disent ok donc clairement je ne vais pas sortir un gun et tuer quelqu'un clairement ce n'est pas un jeu de conduite clairement etc donc tu travailles très très tôt avec les game designers au final oui alors dans le cas de Michael j'étais tout seul et ça se voit mais oui typiquement sur Dead Island 2 où je bossais avant on avait des contraintes c'est très bête on a un jeu multi-jour avec 4 personnages donc comment on fait pour avoir tout le temps 4 personnages dans la map qu'est-ce qu'ils disent qu'ils parlent quand ils parlent comment est-ce qu'on débloque les 4 scènes donc c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en place avec le game design pour être sûr que tout le monde est d'accord moi si j'écris des scènes où les gens sautent d'un toit et qu'après on me dit ouais mais elle se déclenche quand cette séquence je sais pas moi non c'est pas comme ça que je peux travailler et puis de toute façon il y a les contraintes je dirais de prod que tu vois avec le game designer et c'est vrai que je fais l'inverse d'Anthony c'est-à-dire que je commence par plutôt cadrer tout ce qu'est-ce qui fait qu'on est le personnage donc le personnage fonctionne c'est-à-dire je fonctionne moi je vois le métier plein je vais plutôt déterminer toutes les actions donc si on prend son chauffeur de taxi je vais plutôt dire un chauffeur de taxi ça fait quoi ça conduit ça peut regarder son minuteur ça peut parler ça peut poser des questions ça peut donner un truc de sa boîte à gants etc et après en général je travaille pour le moment plutôt dans des équipes qui sont un peu plus large je pense que c'est aussi ça qui permet de le faire c'est que ça prend en face on dit ben non ça c'est pas possible ça non plus ça non plus ça non plus ça non plus et après je fais ben oui ben vous menez pas aussi et des fois je gagne des trucs parce que quand on m'a dit oui ah je peux pas vous le dire sur une prod que j'aime bien j'ai dit ah oui mais si votre personnage c'est ça ça fonctionne pourquoi il peut pas faire ça puis il y a eu une séance de mort et puis deux semaines après on travaillait sur le proto et toi ils avaient rajouté la petite fonction et c'est une petite fonction qui est devenue un petit peu importante dans le jeu donc il y a pas un petit bout de gameplay qui se promène comme ça tu vois il est pas flottant il est vraiment et c'était pour faire plaisir et c'est super parce que nos artificiels c'est ce que j'ai fait c'était hyper beau et après ça répondait au thème je voulais juste signaler qu'on a vu le chien de Nathalie une demi seconde et c'était magnifique cette conférence alors je vous promets un truc si on arrive à finir enfin à finir plus ou moins si vous arrivez à finir vos slides à 16h15 et qu'on a 15 minutes pour les questions je prends ma chienne dans mes bras alors rôle du personnage mais rôle du personnage un milliard de fois oui on l'a déjà dit moi ce que j'aime bien dans les jeux c'est quand le personnage on la voit bien c'est quand les personnages ont un rôle qui est défini dans un univers c'est à dire il est flic il est détective elle est soldate donc voilà ça c'est clair on sait ce qu'ils font on sait ce qu'ils peuvent pas faire et c'est vraiment cool super alors sachant que ah bah attends sachant que ah non il faut pas tricher sachant que attends je termine rapidement sachant que deux choses on peut pas être un docteur si ton jeu c'est un shooter s'il vous plaît et la deuxième chose le rôle du personnage se construit non pas tout seul bonjour je suis un détective j'ai envie de enquêter mais non il se construit à travers un réseau d'autres personnages tu n'es un détective qui enquête que si tu vas interroger des gens tu n'es un détective je dirais intelligent que s'il y a des gens qui te détestent parce que tu as déjà découvert leurs secrets ou que s'il y a des gens qui t'adorent parce que tu leur as sauvé les miches etc ou que s'il y a des gens qui se méfient de toi parce qu'ils ont entendu parler de toi et au contraire si personne te connait t'es un débutant ou un raté tout est possible tout est intéressant voilà j'ai fini je prends sur l'exemple de Sleeping Dogs parce que tu joues à la fois un malfrat et un flic et chaque fois selon les missions que tu fais tu as des contraintes qui sont différentes quand t'es un malfrat tu peux un peu faire ce que tu veux et quand t'es flic si tu casses des bancs ou si tu crasses des gens tu prends des amendes pas très élevées même si on pourrait avoir un débat sur le rôle des flics en franc mais bon bref passons alors oui on a quand même des questions moi je peux avoir que les flics qui tapent sur des bancs personnellement moi aussi mais je ne sais pas encore un alignement à priori ils aiment autre chose mais bon c'est pas moi à priori ils aiment tout à fait sur ce qu'on trouve sur les bancs mais bon non mais alors une bonne question on va passer dans une phase un petit peu plus conseil un peu plus rapide tips trucs et astuces pour écrire en sachant que tout ce qu'on va vous dire il n'y a rien d'original c'est des choses qu'on trouve dans tous les guides de scénaristes de la terre entière dans tous les guides d'écriture dans tout vous prenez n'importe quel livre pour écrire je pense que le premier conseil c'est trop long c'est toujours trop long toujours trop long et quand on dit de couper on ne vous demande pas de couper 10% on vous dit de couper la moitié oui mais même en designer même les game designers ils le savent le game design c'est quoi c'est on va faire ça on va faire ça et après c'est cut 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 c'est pareil que je fais avec les trois outils qui restent c'est d'autant plus vrai que chaque mot a un coût merci elle m'enlève les mots de la bouche alors pardon non non mais c'est fou parce qu'en fait tous les mots doivent être relus traduits parfois ils doivent être voicés c'est payé aux mots c'est payé aux mots la plupart des scènes il y a beaucoup de scènes beaucoup de dialogues qui commencent beaucoup trop tôt alors il y a beaucoup de gens c'est très amusant de voir les films les séries dans lesquelles les gens se disent ni bonjour ni au revoir ils raccrochent les téléphones ils ont dû dès qu'ils ont dit l'info importante ils raccrochent il faudrait qu'on passe une bonne scène et une mauvaise scène mais la plupart des mauvaises scènes vas-y fais bip bip attends allô Pia ah oui Anthony comment vas-tu allô allô Pia ah ça capte pas bien ah oui c'est bon je t'entends maintenant ça c'est une mauvaise scène maintenant on va faire une bonne scène vas-y bip bip allô il y a un chien ah non je vais tout de suite le chercher c'est vraiment c'est ça c'est j'ai tué ta mère oh c'est très important la plupart des dialogues alors bien sûr quelqu'un pourrait me dire oui mais dans Night Call il y a beaucoup de discussions qui ne servent à rien oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de conversations qui commencent par des banalités par contre alors on peut on peut critiquer mais à mon avis il n'y a aucune aucune scène qui se finit trop tard mais c'est une conversation donc bien sûr ça n'aura aucun sens que les personnages commencent directement par oui je suis homosexuel mais mon mari ne le sait pas donc voilà ça serait un peu chelou que ça commence comme ça c'est pour ça aussi qu'il y a des banalités mais la plupart des films des séries personne n'a envie de voir un film dans lequel t'as chargé ces banalités de fond pas toujours j'espère et ça permet aussi de découvrir un petit peu qui sont les personnages de décrire un peu le monde dans lequel on vit etc et à contrario sur commence trop tôt et se termine trop tard parce que ça c'est vraiment un seul moment à contrario dans un jeu vidéo va y avoir les scènes seront toujours trop longues souvent mais paradoxalement le rythme sera trop soutenu c'est à dire qu'on va par exemple une scène où il ne se passe rien deux personnes regardent le soleil couchant en se tenant la main ça peut être extrêmement puissant et c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore assez quelque chose qui ne fait pas progresser l'intrigue ou donner des objectifs donc il y a quand même un équilibre à trouver c'est aussi une question de et quand je dis de scène je ne parle pas forcément de cinématique c'est ce qu'on se disait tout à l'heure ce dialogue qui n'a pas vocation à faire progresser l'histoire mais qui est là pour apporter autre chose il faut juste le savoir et c'est le Blade Runner cette conférence qu'on passe notre vie à recommander aux gens John Ingold tout à fait Sparkling Dialogue où il te montre comment en échange de banalité dans le Blade Runner un sens fou c'est mon but dans l'année voilà après n'est pas assez commenté je peux le faire et puis tu feras diversifier vas-y quand tu écris une scène tu dois la commenter à destination des personnes qui vont venir travailler dessus après toi donc que ce soit les relecteurs les level designers les traducteurs le directeur de casting etc donc tu dois toujours avoir un petit contexte où est-ce qu'elle se situe parce que toi tu la vois toujours dans ton dialogue éditeur toi tu la vois toujours dans le jeu etc mais après souvent ça sur du moyen moyen prod jusqu'à grande prod après tu as un sale fichier Excel dégueulasse qui sort et là si tu n'as pas une case avec les commentaires pour tout le monde c'est la catastrophe donc tu dois commenter le contexte tu dois commenter dès lors qu'il y a du ton de l'ironie et des références à des informations précédemment vues des sous-entendus tu dois te commenter aussi quand il y a de l'humour et essayer d'avoir un peu pré-confiance comme tu peux en ton traducteur parce qu'autant l'anglais tu vas pouvoir repasser dessus et c'est ce que je te disais tout à l'heure j'ai fait une blague sur un cyborg qui dit qu'il a des coeurs dans son processeur et c'est rigolo parce qu'il a du coeur dans son processeur enfin bon voilà ok tout le monde a compris la blague ben en anglais ça marche c'est pas ben voilà ben ouais c'est pas pareil donc voilà donc tout commenter ça vous prend un tout petit peu plus de temps au début mais c'est de toute façon des informations que vous avez dû déjà écrire donc c'est du copier-coller commenter tout parce que dans 6 mois quand vous allez passer au voicing vous aurez des milliers et des milliers et des milliers de répliques à faire voicer par des acteurs qui vous diront je ne sais même pas comment on prononce ce mot ou qu'est-ce que je suis censée ressentir à ce moment-là déjà ben ça va être chaud ouais parce qu'il faut rappeler que les doubleurs ils ont très rarement les images du jeu les cinématiques du jeu sous les yeux ils sont souvent juste face à un texte par rapport aux jeux vidéo alors ça dépend les cinématiques en général t'essayes de payer quand même mais ils carburent généralement ouais c'est ça c'est plus le direct d'intervention la cinématique c'est pas si problématique que ça parce qu'en plus bon alors je sais pas chez Sight c'était quand même du très haut niveau donc la cinématique ça allait vite ils étaient bons ils voyaient tout c'était que des bons acteurs ils étaient même trop bons pour le jeu en revanche c'est les dialogues interactifs qui posent problème c'est ceux que tu montres pas et c'est ceux où il y a plein d'embranchements et où tu vas dire bon bah dis cette phrase là il va dire cette phrase là et après tu vas dire bon bah en fonction de ce que le joueur il a répondu tu vas dire celle là celle là puis celle là et toutes ces phrases là vont mener au même endroit bah toi diversifiez tout je sais pas ce que ça veut dire ben il faut si vous décidez de faire un jeu il a un ton généralement il y a un personnage etc bah il faut que ce soit le plus diversifié possible c'est à dire que même si vous faites un jeu hyper triste ça sera jamais aussi triste que si au moins vous avez un ou deux personnages qui sont un peu moins tristes un peu plus joyeux drôles qui sont dans un genre différent la plupart du temps quand les gens se rappellent d'un souvenir de jeu vidéo qu'ils adorent en fait ils citent la scène ou le moment qui n'est pas exactement dans le même ton que le reste du jeu et c'est normal c'est parce qu'il y a encore une fois je prends sur l'exemple de l'année un effet de contraste mais quand tu vois la vie de Schindler par exemple il y a des moments hyper puissants il y a des moments vraiment très tragiques etc pas très tragiques tragiques et en fait une des scènes que les gens ont tout le temps en tête c'est cette scène où ils essaient de tuer une juive avec le pistolet et il n'y a pas en fait le pistolet est enrayé et on ne sait pas trop si c'est une blague ou pas une blague et en fait cette scène c'est vraiment de l'humour noir c'est insupportable à regarder mais cette scène elle est beaucoup plus marquante pour beaucoup de gens que toutes les horreurs qu'on voit avant parce qu'elle est dans un ton il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc c'est vraiment important de diversifier le ton le genre que vous faites dans Night Call par exemple on a des personnages qui sont un peu fantastiques on a des trucs un petit peu de science-fiction on a des personnages qui sont plutôt rigolos c'est généralement pas très heureux comme jeu c'est un peu déprimant mais c'est important d'avoir ce moment là parce que c'est c'est la virgule qui renforce le contraste général c'est comme dans un dessin et enfin lire à haute voix parce que ça c'est quelque chose que c'est un point sur lequel on est d'accord mais pas jusqu'au bout alors voilà c'est vrai que bon alors Pia fait des voix elle aime bien faire des voix des accents elle fait des voix rigolotes c'est très drôle moi juste je lis de manière très naturelle c'est pas du tout un super pouvoir mais tu peux clairement dire quand je travaille avec les étudiants je sais directement qui n'a pas lu son texte ah oui ça n'a pas besoin d'un super pouvoir tu lis le truc tu dis il y a plein de mots qu'on ne dirait pas en vrai il y a plein de choses qui ne se disent pas il y a plein de choses qui ne se disent pas à l'oral et encore une fois quasiment personne sur Terre aime bien parler avec des mots compliqués mettre beaucoup d'emphase et des choses comme ça des choses qu'on dirait qu'on ne dirait pas du tout il y a beaucoup de tout ce qui est en français on aime bien dégager tous les signes de négation par exemple on ne dit pas je ne sais pas on ne dit pas non je n'irai pas à la piscine samedi soir tu vois on dirait plutôt je n'irai pas à la piscine voilà c'est des choses qu'on fait à l'oral c'est important de lire à voix haute j'accélère tout si tu veux et on dirait même samedi je ne vais pas à la piscine il y a juste une question souvent les lines que vous écrivez que vous mettez dans le jeu elles vont servir au voicing et puis elles seront vos sous-titres après alors du coup ce que je fais c'est que je commence pour les écrire en bon français j'ai confiance dans les acteurs pour les redire mieux et puis après je repasse à nouveau dessus donc c'est l'enfer voilà quelques conseils pour écrire des bons dialogues interactifs et alors là c'est des choses que Pia alors moi je n'en ai pas des masses enfin j'en ai des dialogues interactifs en école mais je pense que Pia a mis le doigt sur les choses importantes c'est que le premier choix qu'on vous donne dans un jeu dans une séquence dans un dialogue ne peut pas être le choix le plus important ça ne peut pas commencer par ça il faut qu'il y ait d'autres choix avant il faut qu'il y ait d'autres il faut que les conséquences il faut que les choix et les conséquences soient progressifs il faut que ce soit au bout de quelques discussions de quelques chapitres de quelques dialogues que les conséquences commencent à prendre des tournures vraiment importantes et tu as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué du coup je l'ai mis littéralement et voilà les conséquences sont soit immédiates soit elles sont mojures alors après je ne suis pas la seule à l'avoir c'est tous les auteurs de manuels de narrativiser mais tous les gens sur Twitter le disent quand tu fais un choix dans un dialogue soit la conséquence elle est immédiate le personnage il t'aime ou il ne t'aime pas il te donne un objet il ne t'aime pas soit elle est immédiate ça ne veut pas dire dans la seconde même ça veut dire pour le joueur je pense que dans le quart d'heure il doit l'avoir vu parce que peut-être que c'est une fois que le dialogue s'arrête qu'il va un peu plus loin les filles qui sont là alors que si tu avais dit autre chose ils ne seraient pas là soit c'est une conséquence vraiment majeure le choix est bien mis en scène puis tu vas l'oublier puis à la fin du jeu on va dire mais parce que tu as fait ça il t'arrive ça et moi je crois vraiment qu'on peut peut-être jouer avec ça mais je crois vraiment que pour être safe parce que faire un jeu vidéo ça a coup de la thune et c'est un métier et donc il y a un moment où il ne faut pas quand même que tout ce que tu veux implémenter tout ce que tu vas dépenser se doit mettre dans le jeu je pense vraiment qu'il ne faut pas jouer avec ça c'est à dire c'est dans les 15 minutes qui viennent ou alors c'est la fin du jeu et quand c'est à la fin c'est quelque chose de majeur c'est pas juste tout lourd ou pas tout lourd il faut que le choix voilà il faut que le choix soit majeur c'est pas parce que j'ai c'est parce que j'ai bu le mauvais verre que 8 heures plus tard ou alors il faut que tu puisses boire le mauvais verre le mauvais verre le mauvais verre 10 fois voilà attention il est 16h15 ouais très rapidement dernière chose deux choix c'est pas mal mais trois choix c'est toujours 1000 fois mieux ou six ça dépend ou six mais je veux dire trois choix enfin deux choix c'est en gros est-ce que je suis gentil ou est-ce que je suis méchant par contre aussi si je rajoute une autre variable qui est je suis gentil mais ou je suis méchant mais c'est là où le cerveau commence à se dire ah attendez il faut que je réfléchisse deux secondes qu'est-ce que je fais c'est pas n'importe quoi voilà le nombre de choix exprime quelque chose merci des questions merci nice alors je vais juste du coup peut-être que alors attend on va garder ton écran on peut voir le tchat comment je fais pour voir Nathalie alors justement en fait si tu veux me revoir il faut peut-être qu'on enlève le partage d'écran je pense qu'on enlève on n'a pas besoin on n'a plus besoin en effet voilà parfait on va trop bien on se voit tous à nouveau si je fais ça non on va rester en galerie je pense que c'est bien et donc c'est quoi c'est un corgi je tiens ma promesse c'est une corgi absolument elle s'appelle Cérésa oh c'est ça et elle lèche beaucoup voilà là elle est en train de nettoyer tout mon bureau parfait c'est important alors du coup il y a eu énormément de questions je ne sais pas si on est arrivés il y a des questions qui ont été mises en avant déjà mes étudiants ils n'ont pas le droit de poser de questions ah bah ah oui oui parce qu'ils t'auront en cours ensuite par exemple on a eu une question de Dr Oombrous qui demandait au niveau du narrative design est-ce qu'il y a un input de l'équipe comme on peut voir sur le GD cette notion d'être aussi là pour mixer les idées qui pop dans l'équipe tout en gardant la cohérence et une ligne directrice c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec le tableau c'est ça moi je considère que la hiérarchie dans une équipe de prod donc un petit peu à partir d'une vingtaine de personnes c'est pas tant que c'est ton précaré la narration c'est plutôt qu'en fait si la narration elle ne fonctionne pas c'est ta responsabilité donc en fait c'est à toi d'être capable de dire bon bah l'histoire c'est l'histoire de tout le monde il faut que l'histoire de tout le monde il y a un moment où il faut que tu as mais bien sûr il faut que tout le monde puisse se l'approprier il faut la tester sur les gens en permanence il faut que tout le monde connaisse aussi bien les personnages frutoires alors il y en a en gros il y a pas mal de gens qui vous demandent quels sont vos outils de travail est-ce que vous avez des outils à conseiller pour l'écriture de dialogue Excel 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 genre on est hyper excité parce qu'en fait on voit des tableaux Excel toute la journée les gens ils croient que genre on a un papier et une plume ou qu'on a des outils sophistiqués non il y a Excel et il y a un outil qui est libre de droit c'est elle-même et en plus on a l'heure on a le même ah ouais ah c'est les super notes de ceci il y a énormément d'outils il y a pas mal d'outils qui sont très spéciaux en fait le problème c'est que les outils sont soit hyper spécialisés et donc du coup il y a Articy Draft qui est vraiment le logiciel d'écriture de dialogue interactif mais qui est très qui est vraiment c'est énorme alors si vous faites juste un petit jeu bignon avec trois dialogues interactifs ne prenez pas ça ça sert à rien si vous faites du malware ouais sinon il y a Twine il y a Ink il y a il y a il y a Texture il y a d'autres petites choses comme ça qui peuvent être pratiques je le mettrai dans le chat après la conversation si vous voulez j'allais te demander de l'écrire et si vous travaillez sur Unreal le dialogue éditeur il est open source et il y a sans doute sur le Unity ou Unreal il y a sans doute dans les Asset Store des outils d'écriture ensuite ce qu'il y a c'est qu'il faut il faut toujours savoir que dès que tu prends le produit en fait comme chaque projet est vraiment différent tu n'as jamais les mêmes outils en fait que tu utilises mais le Flowchart quand même n'importe quel logiciel de Flowchart ça va t'aider plus Excel déjà c'est un logiciel de Flowchart dans un Excel je veux dire Rains tout est dans un Google Sheet je veux dire c'est le minimum c'est ça Excel c'est la base Excel c'est la vie désolé bah non c'est une très bonne réponse Excel du coup il y a des gens qui posent cette question et ça m'intéresse aussi beaucoup est-ce qu'il y a un cursus ou des bagages fondamentaux à avoir pour pouvoir prétendre au poste de narrative designer et comment est-ce que vous êtes arrivé là par exemple ? mais non il y a des écoles maintenant de game design mais très cher je ne vais pas dire qu'il ne faut pas y aller parce que tu payes comme très très cher mais non mais tu payes très cher pour les rapports avec les studios et pour ce que tu garantis au studio en sortant d'une école de game design c'est on va dire quand même une certaine connaissance des process de production on ne veut pas attendre des gens qui vont avoir un max de connaissances théoriques que des gens qui ont une idée des process de production d'un studio à partir du moment où tu es capable de comprendre ça déjà ça t'aide énormément et après c'est comme d'hab pour moi narrative design c'est vraiment entre le game design et la dramaturgie on va dire mais c'est ni l'un ni l'autre et c'est en même temps les deux moi j'aurais surtout tendance à dire que vraiment je le dis très sérieusement si je voyais une école qui faisait un cursus narrative design moi j'irais leur dire ne faites pas ça il n'y a pas assez de travail pour avoir 30 personnes chaque année déjà je vous le dis enfin voilà en vrai de vrai si vous êtes étudiant en game design ou si vous voulez faire des études pour faire du narrative design je vous conseille de faire du game design de travailler à côté l'écriture au maximum de faire des game jam de faire des projets persos avec une forte couleur narrative et ensuite de candidater sur des postes de GD d'avoir une expérience en entreprise pour voir à quoi ça ressemble parce que vraiment je ne connais pas beaucoup de narrative designers qui ne galèrent pas au quotidien beaucoup plus sans vouloir jeter des fleurs sur les narrative designers mais tous ceux que je connais qui sont en poste en studio galèrent en fait parce que c'est un combat tous les jours pour que l'histoire soit maintenue qu'elle tienne la route les gens donnent leur avis c'est tout le temps en train de changer il y a des questions de budget qui rentrent en ligne de compte donc voilà faites plutôt du GD mais toujours écrire 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 et il faut lire aussi énormément parce que moi j'ai pas mal d'étudiants qui veulent faire du narrative design il ne faut pas regarder Avengers quoi ils ne lisent rien non mais ils ne lisent rien mais même lire un peu tout des BD parce qu'en fait si ton triptyque je dirais culturel son bagage culturel c'est Tolkien Disney ou Tolkien Star Wars Avengers bah c'est mort je te le dis tout de suite ouais il faut vraiment se diversifier aussi là dedans ouais sans être prétentieux c'est juste non c'est vrai c'est pas une question c'est pas de la merde c'est pas ça c'est parce que en fait des fois t'as des besoins t'as besoin dans un même projet d'avoir des notions en histoire de l'art en géopolitique en géographie en et tu t'attends pas en fait c'est juste ça te tombe dessus et du coup bah tu travailles là je fais un projet de science fiction et je me retrouve à lire des pages entières de trucs de chimie pour trouver des histoires sur des bactéries et ce matin on était quand même en train de se dire comment ça s'appelle est-ce qu'on peut mettre désécré ou désacralisé enfin en ce moment dans mes onglets j'ai en permanence des trucs sur l'église les bonnes sœurs les meurs d'accord oui de toute façon c'est strictement la même chose pour tout on peut pas faire du cinéma si la seule chose qu'on regarde c'est un seul et unique film etc on est d'accord et de toute façon il n'y a pas pire je crois que l'historique de moteur de recherche d'une personne qui écrit c'est créneuse ouais on va aller en taule ah non c'est pour le dire quand j'avais sur le prototype des Accidental Queen pour genre deux lines qui m'avaient fait rire j'avais cherché des trucs sur des informations sur le porno et le porno écolo je savais pas si ça existait et après bon bah voilà c'était fini alors du coup il y a une autre question sur est-ce qu'il y a des règles ou de bonnes pratiques pour écrire des blagues dans un dialogue c'est le plus dur je veux vraiment bah ah si oui en ce moment des blagues genre pas pas là ouais si je peux me avant de laisser parler Pierre surtout si vous faites des blagues commentez-les pour expliquer alors pas expliquer la blague mais expliquer le but dans lequel elle est faite ou le contexte non attends pourquoi tu veux commenter ta blague tu veux dire pour la locale oui pour les locaux ah je croyais que tu étais en train de dire il faut qu'il y ait une blague et qu'après un autre PNJ elle l'explique dans les commentaires dans les commentaires expliquez parce que surtout déjà chaque pays a un peu son type d'humour différent ses humours différents donc il y a des choses qui ne marchent pas du tout en anglais qui ne marchent pas du tout en français donc il y a ça et ensuite comment dire le problème de l'humour c'est que c'est très personnel je trouve donc voilà c'est un truc qui vous jouera avec beaucoup d'humilité ouais ça sera sans doute très mauvais il en faut 800 et il y en a peut-être une qui passe il y a des trucs moi qui me font mourir de rire dans Night Call que a priori personne ne trouve drôle mais c'est pas grave moi j'ai hyper peur sur la proche sur laquelle je suis en ce moment parce que des blagues je dois en chier mais pardonnez mon vocabulaire mais genre à la pelle à la pelle à la pelle et donc c'est le plus dur franchement quand vous voulez je vous écris des jeux sur des camps de concentration nickel je suis prêt mais alors des trucs sur des blagues non non c'est vraiment dur c'est très très dur il y a beaucoup de trucs qui me font rire et en plus tu vois il y a des gens ça va les choquer de ouf il y a des gens ça va les faire rire et c'est chaud quoi tu te rappelles les cages là ou pas Anthony je t'avais fait la blague sur les cages et je crois que tu l'avais pas trouvé drôle tu vois non pas vraiment non mais si mais c'est amusant moi ça me fait pas j'étais pas là en train de rire aux éclats mais moi elle me fait rire tu vois et à chaque fois je la vois et genre vraiment je vois bien que c'est écoutez moi j'ai des blagues sur des champions de Formule 1 dans my call moi juste de repenser le texte il y a quand même une scène où il a a priori décapité le chien de sa mère avec une porte vitrée ça me fait mourir de rire parce qu'il le raconte oui je sais c'est horrible moi juste de le relire à la fois je l'ai relu il n'y a pas longtemps je l'imaginais en train d'insister sur la porte en train de la fermer quoi et je riais encore une fois parce que le personnage c'est un mec qui est pas mal chanceux et a priori personne ne l'aime ce personnage ah oui quel horreur et oui c'est comme ça c'est la vie il nous reste 3 minutes on est bon il nous reste 5 minutes on a une question assez intéressante de Tavrox qui dit je fais un roguelike quels seraient vos conseils pour intégrer des bons dialogues et une bonne narration dans un système très rejouable et aléatoire attends attends c'est une grosse problématique que je appelle moi après appelle moi après on en a pas il y a du consulting Tavrox peut-être que tu peux rebalancer ton adresse c'est quelque chose que je connais bien dans le chat appelle moi après moi si je peux répondre j'ai très longtemps pensé que c'était pas possible enfin je vois pas trop comment on peut le faire et en fait si mais il y a enfin moi le seul j'aime pas trop les roguelike en général mais il y a Hadès qui est brillant en termes d'écriture mais aussi parce qu'ils ont les moyens d'écrire énormément de lines il y a énormément de phrases d'alternatives et donc du coup quand tu joues au jeu tu revois quasiment jamais le contenu et ce qu'ils ont fait aussi ils ont intégré la narration dans les rewards les récompenses que le joueur obtient voilà c'est ce que j'allais dire un la narration c'est un reward tu la traites comme ça de deux il faut et c'est pour ça que je disais il faut que tu m'appelles parce qu'en fait parce qu'en fait qui parle en fait un jeu vidéo c'est un ensemble de points de vue on appelle ça des layers de narration donc le layer le plus important c'est l'histoire du joueur dans un roguelike c'est assez facile c'est les choix qu'il a fait c'est le chemin qu'il va créer le passe tu mets Anthony en français le flou entre les différents péripéties comment il va y arriver d'accord c'est toute l'histoire qui est hyper émergente en fait il a perdu des unités là etc ça c'est la première le deuxième layer ça va être le personnage joueur et en fait est-ce qu'il va y avoir un personnage joueur ou pas et je crois que dans un roguelike c'est une vraie grosse question à laquelle il faut vraiment répondre avec une personne compétente parce que c'est déjà très compliqué donc il y a cette deuxième question là et ensuite quelle est l'importance des PNJ c'est-à-dire est-ce que tous les PNJ peuvent passer ou pas passer du coup il y a un vrai ton de narration là c'est vraiment hyper important c'est pas une question à laquelle on peut répondre tout simplement il faut accepter dans ces jeux là toujours avec beaucoup d'humilité je pense qu'il faut accepter que le jeu s'adresse aux joueurs dans certains contextes tu l'habilles ou pas de façon narrative il faut accepter que lui est aussi un outil de la narration est-ce que tu vas la faire extra-diégétique est-ce que tu vas la faire intra-diégétique tu vois c'est encore c'est encore un outil qui va pouvoir t'aider le but c'est toujours et j'ai l'air toujours un peu un point grave vous avez dans votre propre métier le but c'est toujours d'alléger au maximum le nombre de lines que tu vas devoir écrire à nouveau je le dis un jeu peut être très écrit très rédigé en amont mais pas forcément avec tant de choses que ça à lire ou à regarder voilà alors on a le temps pour une dernière question je pense mais j'en ai pris une je pense qu'elle sera intéressante est-ce que vous deux vous avez un exemple pour vous la référence de jeu vidéo qui a bien réussi niveau dialogue interactif vous avez un jeu autre que ce que vous avez fait que vous estimez ah mince je pensais à Michael bien sûr j'allais pas 19,90 non moi j'aime énormément Oxenfree ah oui je connais aussi pour moi ils ont réussi à intégrer le silence comme une mécanique de jeu ce qui est très compliqué parce que je trouve que Walking Dead il n'y arrive pas du tout les silences dans aucune espèce enfin il y a alors là il y a vraiment le silence dans Walking Dead alors que dans Oxenfree peut-être moins dans la suite mais dans Aftermath je ne l'ai pas fait je peux comment faire là ouais je trouve que c'est un peu moins réussi qu'Oxenfree mais voilà il y a une en tout cas le rythme de la conversation le rythme des dialogues est vraiment incroyable dans Oxenfree même si le sujet ne vous plaît pas enfin ne vous plaît pas forcément à tout le monde moi ça m'a beaucoup émue mais la manière dont le dialogue est intégré dans le jeu j'ai trouvé ça mais brillantissime voilà et Pierre est-ce que tu en as un du coup ? moi je suis triste je suis tellement old school moi j'aime ah bah Divinity 2 ah oui ah bah voilà et alors je tiens quand même à le dire parce que j'ai fait chez tout le monde avec ce jeu là pendant beaucoup trop d'années je l'ai payé déjà sur plusieurs plateformes et je l'ai déjà fait beaucoup de fois alors on est d'accord que tu ne parles pas de Divinity Original Sin 2 tu parles de Divinity 2 et Kodragus ah si donc Divinity Original Sin 2 très bien Divinity Original Sin 2 attention RPG très classique qui déploie une variété de sujets de thèmes abordés de facettes de personnages à travers des dialogues interactifs qui sont pourtant extrêmement basiques je veux dire là on est dans le cœur des dialogues des années 80 avec ton bandeau de texte à la fin et puis tes 3-4 choix alignés ils ont fait un travail les writers qui est genre canon moi je le recommande énormément après je ne sais pas peut-être le goût perso moi je sais que si je suis à ce métier là si je fais ce métier là aujourd'hui c'est Mass Effect à la base on ne va pas se mentir mais il y avait quand même pas mal des ratés dans Mass Effect après c'est très compliqué je trouve qu'il y a une clarté dans les choix de dialogue alors Anthony c'est un des sujet que j'aime le plus la chronologie du choix de dialogue tu sais entre le personnage qui parle le choix quelle est la temporalité entre le moment où tu cliques et le moment où tu parles et dans Mass Effect la temporalité elle est un peu foquée parce que c'est presque une sorte de saveur presque de pré-pensée de ce que tu vas dire alors que dans Divinity ils ont cette humilité de faire en sorte que le jeu s'adresse à toi entre parenthèses vous allez garder le silence etc et du coup c'est beaucoup plus clair et tu es rarement déçu par la line qui va sortir et parce que à nouveau je le dis toujours il ne faut pas réinventer l'eau chaude il faut faire ce qui fonctionne et du coup c'est hyper intéressant on ne va pas partir là-dedans mais c'est hyper intéressant de se demander si tu veux mettre la première phrase de ce que va dire le personnage ça c'est quand même plus simple si tu veux mettre lui répondre comme si ou l'agresser comme ça si tu veux mettre ce que tu crois que pense le personnage et que du coup la première line qui va sortir ensuite c'est la suite logique de ce que tu crois te fait avancer ce qu'on essaie de faire ça t'est arrivé Anthony vraiment dis-le-moi de cliquer sur une line et que ça ne déclenche pas du tout ce que tu voulais ou pas du tout non 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 trop bien désolé il y a la régie qui me fait des signaux de fumée ah pardon c'est une de mes victoires parce que tu vois c'est fait j'ai réussi l'âme merci beaucoup merci beaucoup à vous deux c'était absolument passion merci merci Anthony écoutez si jamais il y a d'autres questions le chat tu avais montré vos adresses mail tout à l'heure j'imagine que c'est pour les gens s'ils ont des questions ils peuvent vous contacter tout à fait c'est pas nos adresses email non c'est sur twitter c'était twitter pardon c'était vos vous pouvez leur envoyer des DM je vous dis un gros merci en tout cas merci pour tout merci beaucoup Nathalie nous on va laisser